Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine. On va commencer avec un message de nos frères galactiques, un message de la voix des êtres stellaires. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux ? Alors taureaux, on vous dit vous êtes uniques. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. J'espère que vous voyez bien l'image, c'est très très beau cet oracle. Alors celui-ci, on va prendre le temps de vous le lire et ensuite on fera la voyance. Alors taureaux, page 184. Donc ici, l'oracle vous dit Le monde est rempli de gens qui, quoi que vous fassiez, ne sauront tout simplement pas vous apprécier pour ce que vous êtes, mais il est également rempli de ceux qui vous aimeront farouchement. Là est votre tribu. Vous n'êtes pas fait pour plaire à tout le monde et c'est parfait ainsi. Choisissez de partager vos talents avec ceux qui sont capables de les apprécier. Ne perdez pas votre temps précieux et ne gaspillez pas vos dons à tenter en vain de convaincre les autres de votre valeur. Ils ne sauront jamais vous apprécier. N'essayez pas de les convaincre de marcher à vos côtés. Vous perdrez votre temps et le leur et vous vous infligerez probablement des blessures inutiles qui prendront un temps précieux à guérir. Vous n'êtes pas fait pour eux et ils ne sont pas faits pour vous. Partagez votre chemin avec quelqu'un est un cadeau sacré. Ne le dévalorisez pas en vous déroutant dans la mauvaise direction. Continuez de suivre votre propre chemin et ceux qui sont faits pour cheminer avec vous, vous trouveront. Tirer cette carte signifie que vous êtes appelé à embrasser votre caractère unique. Et à pleinement exprimer votre singularité afin de laisser voir au monde qui vous êtes vraiment. Osez révéler la beauté unique de votre nature multiple et multidimensionnelle. Ne tamisez pas votre lumière en fonction des personnes présentes. Embrassez toutes les parties de vous-même afin que votre tribu, ces âmes tout aussi merveilleusement étranges et singulières que vous puissent vous reconnaître lorsque vos chemins se croiseront. Voilà le message des frères galactiques pour vous, les taureaux. Allez, on continue avec le Cosmic Dancer. Quels sont les messages pour les taureaux s'il vous plaît ? Taureaux pour la semaine prochaine. Nous avons donné et recevoir ici... Regardez, ces deux personnes, ces deux âmes sont connectées par le troisième œil. Et il y a un échange d'énergie entre elles. Est-ce que vos relations sont équilibrées ? Est-ce que vous savez donner ? Et est-ce que surtout, vous savez recevoir ? Parce que les deux comptent. Si vous voulez que l'énergie soit fluide et qu'une relation soit équilibrée, il faut les deux. Et ça, c'est le message de cet oracle. Continuons avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages ? L'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Bon, les taureaux, il y a vraiment quelque chose ici à créer, à co-créer avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Une famille d'âmes, une âme sœur. Il est temps... En fait, on vous dit qu'il est temps d'accepter de créer ensemble. Et pas tout seul ou toute seule. Mais, comme nous l'a dit l'oracle des êtres stellaires, pas avec n'importe qui. Avec des gens qui vous correspondent et qui vous aiment exactement pour ce que vous êtes. Pour vos qualités uniques. Continuons avec l'oracle d'enquête. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux ? Pour certains, c'est peut-être aussi le moment de faire un enfant. Parce que ça se fait à deux, bien sûr. L'ancrage. Taureau, on a besoin de travailler son ancrage cette semaine. C'est quelque chose que, normalement, vous maîtrisez plutôt bien. Parce que vous êtes un signe de terre. Et c'est un besoin essentiel pour vous. Mais, il y a juste une chose. Ici, en fait, on vous dit de faire preuve d'endurance, de détermination. Mais, le côté obscur de trop d'ancrage. Parce que ça peut être un déséquilibre du chakra racine. La couleur rouge. C'est de tomber dans le matérialisme. Dans l'entêtement, dans la possessivité. Vous voyez ? Donc, attention. Je pense qu'il y a quelque chose à réguler au niveau de votre ancrage. Ok. Alors, on continue avec un message de l'oracle des âmes amoureuses. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Je ne vais pas bien. Donc, ici, c'est une personne qui est soit dans vos relations amicales, familiales, sentimentales. La première personne à laquelle vous pensez, elle vous dit, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Peut-être aussi qu'une personne a besoin de vous, ici. Alors, continuons. On va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot romantique. Nous avons le battleur et la justice. Ici, on nous parle d'une prise de décision importante. Et avec la justice, ça nous parle peut-être aussi de prendre une décision pour rééquilibrer une relation. Qui était désharmonieuse. Soit vous donniez trop, soit vous receviez trop sans donner. Il y a quelque chose à réguler peut-être au niveau relationnel. Ou alors, tout simplement, de retrouver un équilibre émotionnel en vous. Comme je vous ai dit, chakra, racine, ancrage. Faire des actions bien intentionnées. On a peut-être un nouveau démarrage dans une relation qui a existé auparavant. Ou un début aussi d'une nouvelle relation. On a de la vitalité, ça c'est bon. Du dynamisme. Grande activité, là, cette semaine. Donc oui, une prise de décision importante. Alors, j'ai l'impression qu'elle est au niveau d'un rééquilibrage. Ça peut être au travail, ça peut être relationnel. Mais il y a quelque chose, une situation à rééquilibrer. Comme je vous ai dit, soit vous avez fait trop sans recevoir, soit vous avez reçu trop sans donner. Quelque chose doit se réguler. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière pour les taureaux. Le monde, belle énergie, la lune et le pendu. Bon, nous n'avons que des arcanes majeures dans ce tirage. Alors, avec le monde. Ici, on peut nous parler de la récompense de vos efforts. Ça peut être dans plusieurs plans de votre vie. La récompense des efforts, enfin. Le pendu, on peut nous parler de l'échec de quelque chose. Mais, en tout cas, au niveau des affaires, on a du succès professionnel, financier. Là, il y a du succès. Il y a l'échec d'un autre projet, par contre. Ça peut être une petite chose. Ça peut être qu'on avait prévu quelque chose et ça ne fonctionne pas. Il y a un imprévu, il y a un blocage, il y a un retard. Avec la lune, on peut nous parler de découverte. De choses cachées ou de prendre conscience de choses. D'avoir de nouvelles prises de conscience en soi. De voir ses parts d'ombre et de les accepter. C'est-à-dire, mettre son égo de côté et accepter qu'à ce moment-là, ça a été déséquilibré. J'ai fait une erreur. Voilà. Tout simplement. Admettre peut-être certaines choses ou les reconnaître en soi. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Sur le monde, nous avons la naissance. Quelque chose de nouveau. Nouvelle relation. Nouveau projet. Nouveau travail. Nouvelle maison, nouvel enfant, peu importe. On a la maison ici, d'accord. Sur le pendu, qu'est-ce qui est bloqué ? L'enfermement. Alors, si certaines choses sont bloquées, comme on l'a vu, c'était beaucoup basé sur le truc de travailler en équipe. C'est parce que vous vous êtes renfermé sur vous-même et vous n'avez pas voulu demander de l'aide ou accepter l'aide des autres. Donc, ici, si vous voulez que ce blocage s'ouvre, enfin se libère, il faut accepter de travailler en collaboration. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une équipe de travail, ça peut être dans plein de choses. On a une instabilité à la maison ou par rapport à un bien immobilier ou dans le foyer. Ici, nous avons l'étranger. On vous demande de vous réouvrir au monde extérieur, peut-être communiquer par Internet, peut-être faire un voyage, aller rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'on a deux fois ici, voyage, étranger, peut-être vous allez aller dans un endroit lointain ou dans un autre pays. Ou c'est peut-être le projet d'un voyage à l'étranger qui sera peut-être retardé, annulé, bloqué. L'instabilité, nous avons la victoire. Donc ici, on va vaincre une instabilité. La maison peut vous représenter, vous aussi, votre intérieur émotionnellement. L'étranger, nous avons le changement. Ok, donc le changement sur un blocage. Ok. On va continuer un peu avec les rêves enchantés de le normand. Taureau. Allez, nous avons le livre. Donc ici, on nous parle de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est secret aussi. Ça peut nous parler d'astrologie, pour certaines personnes, de connaissances, d'apprentissage, de peut-être Anna Lakashik, pour certains, certaines. On a la lettre. On est beaucoup basé ici sur la connaissance, l'écriture. Peut-être aussi les messages de quelqu'un qu'on va recevoir. Ou un document très important. Une signature. Peut-être aussi qu'on pourrait retrouver, j'en sais rien, moi, le testament. Un journal intime d'une personne défunte. On apprend à avoir un secret. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment un tas de choses. Là, comme c'est général, il faut aussi laisser votre intuition vous guider à propos de ça. Ça vous donne des indices, en tout cas. On va continuer avec le petit jeu de la voyante, pardon, pour les taureaux. Alors ici, nous avons une somme d'argent importante à recevoir qui se débloque, apparemment. Donations aux cadeaux, gains en bourse, gains au jeu, héritage, leg, enfin peu importe. Somme d'argent importante à recevoir. Et ici, nous avons petit chagrin et pleurs. Ça peut être un enfant qui est malade. Ça peut être un chagrin d'amour, mais qui ne va pas durer longtemps. Des dissentiments familiaux. On nous dit perte d'argent peut-être compensée par un gain. Donc, oui. En fait, l'inquiétude ici, le chagrin est de courte durée. C'est tout ce qu'il faut retenir. Il y a un petit truc inquiétant, on va dire, mais vous triomphez dessus juste après. Donc, bon, ce n'est pas la peine de trop s'inquiéter non plus. Voilà les taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère vraiment que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail. Vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour le consulter, pour voir mes tarifs et les prestations que je propose. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine.